Sous-titrage ST' 501 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 more competitive. Just to add something, when you look at the smart city and community initiative within the Innovation and Research Programme, it's also very strongly targeted at this competitiveness dimension. So they are trying to find cities that scale up smart city solutions in their urban areas and this is to compete with the Asian and American smart initiatives and developments. And this strategy was written in a document, the EU 2020 Strategy, for the smart, sustainable and inclusive Europe. The idea was to have the Europe the smarter, the more sustainable and the more inclusive place in the world. It's not really the case in 2019, but we will see. It's another question. What aim for the policy? To reach people and to address issues at the right scale, this is the aim of the European Commission, the European Union. And EU needs the city's involvement to reach its objectives. For the European, for the European question, the first, the two first decisions were first to make the Pact of Amsterdam. It was a decision by member states. and secondly, by the European Union, to develop what they call the urban agenda. So, it's not quite clear who started first. So, it is a long process of, on the one hand, the member states trying to push for an urban dimension. Interestingly, like Germany, for instance, in 2007, with the Leipzig Charter for a sustainable European city. but even before, so the first papers were at the end of the 80s, talking about this urban dimension when urban areas were places of poverty and problems. And later on, depending also on the actors within the European Commission, the commissioners, if they were more in favor of urban development or more in favor of regional and rural development, there was a communication by the European Commission about an end-urban agenda for the EU. And later on, the member states in a little bit in taking on the process from the Leipzig Charter, they agreed on this pact of Amsterdam during the Dutch presidency. And the idea is to have a new kind of multi-level process. It's more or less an experiment. It has never been done before in that way. They created 12 plus two new thematic partnerships, and in each partnership there are cities, member states, European Commission, and other actors from the European level, as well as networks of, for instance, Eurocities. And these partnerships, they developed some of them are ready by now, some of them are still working on it, action plans to implement the ideas of the urban agenda. And the main objectives of the urban agenda, they are put in three, they say there are three objectives, it's better funding, better regulation, and better knowledge for the city. The driving, from my point of view, driving force behind from the European level is really to what it's stated here, that the EU needs the cities to reach its objectives in terms of sustainability, in terms of poverty, of less poverty, in terms of climate change issues, and also growth, of course. And behind this process there is also the will to reach its objective, when they say EU needs city, it's the idea that the European Union tries to be as close as possible to the real problems, to the real issues, to the field. Because the European Union is funded by the agreement between states, member states, they work with states, but they have tried for the last 10, 20, 30 years to work with region, and now they have tried to go beyond region, and to try with as much as possible as they can, infra-regional government, infra-regional authority. And this is in that way they are going to work as much as possible with cities. Partly. It's an ongoing experiment, so sometimes it's also contradicting its own aims. But cities organize themselves as lobbies, and we'll give you very shortly a kind of panorama of kind of city network, type of name of city network that we are working now to defend and to the point of view of cities. So let's start with Eurocities. It was been created in 1986, and it's an association of the biggest cities in Europe, so it's more than 200,000 and 50 inhabitants regularly. Sometimes when it's a capital city, it can be smaller, and there are also some other exceptions. It's not only cities from the European Union, it's also from Norway, for instance, or Turkey, but nevertheless it's the strongest voice of cities when it comes to real discussions with the European Union, also with the European Parliament during the last years, discussing issues for cities before there is a fixed policy. And Eurocities is not only targeted at only one issue, but it's dealing with economic development, with environmental issues, social issues, so it's taking all these types of issues into account. And it works in thematic fora and working groups, and they provide not only exchange for the cities on good practice, but they also write position in papers and feed into this dialogue with the European Union. There is other networks, the C40, you hear about it a lot in the press, because it's really a political lobbying of very big cities. The president is now the mayor of Paris. It's about climate. It's different to Eurocities because it's not European, it's worldwide. It was created by the mayor of London, and the last president was the mayor of New York, I think, or Rio de Janeiro, I don't remember. But it's also a kind of lobby to raise awareness on the problems and to ask the state to find a solution to these problems. After there is some thematic networks like police which is a network on mobility. There is plenty of other thematic networks. There is also bottom-up initiative for networking. There is one which is very successful which is Milan Urban Food Policy Pact. It's a worldwide one but it's a European organization. There is more than 250 cities now we are participating in this network about the question of food policy. And there is for example because we are speaking to you we want to show of it Los Dama stands for landscape and open space development in alpine metropolitan areas. It's an interreg 5B project for the alpine space. The alpine space is defined not only as core mountainous area but it's also including cities like Vienna and Munich and it was an initiative by the city of Munich to have a project on landscape and especially on peri-urban landscapes and as one of the outputs of this project which will end this year we created a network of cities and metropolitan areas that shall sustain our work on green infrastructure green infrastructure also includes the multifunctionality aspect of landscapes and green areas and Grenoble Alp Metropole is one of the signatories of our founding document which is the memorandum of understanding and cooperation on green infrastructure and the whole experience or the whole initiative takes place in the framework of the European strategy for the Alpine region which is also a multi-level governance process however there is no fixed place for the cities there yet so we are still struggling to give our city network a proper place in this process but we hope that this city network will help us to do and this macro-regional strategy there is four macro-regional strategies in Europe Danube River Baltic Sea Adriatic I think yes and now the Alpine macro-regional strategy we gather in Alpine case 42 regions and 7 states our place it's a good example to show our city because it was a project created by states and the regions we are trying to have a space to be a stakeholder of this and to introduce our problem our concern our solutions to the overall territory of the Alps because one of the main idea of this project was Alps are not only the mountains are the mountains and the surrounding areas where there is big cities which have great influence on the Alpine territory to give you another example the annual gathering of territorial actors who take place in Brussels every year in October it was called the open days where thousands of people coming to exchange like the festival of geopolitics is now the open week of regional cities it was not the case before I think 2013 or it was something who appeared within the year and but still we speak about cities the strong regional territorial lobbies is still the regional one with a committee of region or with other bodies so in the committee of regions when you have a look at Germany for instance only 13% of the members from Germany are from the municipal level this is a little bit misleading because Germany has and I will come to that later three German lenders so federal lender which are cities at the same time and they are also represented and not included in this 13% as far as I know nevertheless they act as lender and not so much as cities and the 13% from the municipal level is linked to the representatives of different associations for different types of German cities and counties so it's not one strong city that is representing the interest for a homogenous group of cities there is always a white heterogeneity of cities behind those local level representatives so it's quite weak compared to other countries in Germany in France it's a little bit stronger I think for France for the France and not in France So there is a lot of cities in Europe but even more in Germany when we look in detail because of the and communities who say they have the right to self govern and it's true to Stuttgart and at Frankfurt there is a lot of cooperation region but it's not as 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 Stuttgart in Munich in my city the representation region is quite weak so there is an association region there is a plan regional but it's little compared to text which says it should be like that even if we have obligations the objectives are so mous that we can't really give lines direct to the city in which concerns the cooperation between cities and communes so there is a reform fédéral in course the cities and communes disent depuis longtemps qu'il y a de plus en plus de tâches qui leur reviennent mais sans le financement adéquat donc il faut qu'elles demandent des financements délandaires mais il y a de plus en plus de travail à faire Il y a des règlements qui établissent un lien entre les nouvelles tâches et la partie financière, mais on ne voit pas ce lien dans chaque lander allemand. Quelques chiffres. Il y a une étude assez intéressante faite du Parlement européen qui compare toutes les structures urbaines et les structures municipales qui s'appellent le rôle des villes dans le cadre européen. Et les chiffres, il y a des chiffres qui comparent l'Allemagne et la France, mais... Donc, s'il vous plaît, référez-vous à ce texte parce que c'est assez intéressant en termes de chiffres. On va vous donner quelques références à la fin, à la fin du festival. Donc, vous allez pouvoir télécharger les présentations. Voici une jolie image. C'est une bibliothèque publique et une école pour les adultes à Munich. Ce qui est nouveau, ce qu'on voit de plus en plus au cours des dernières années, c'est que les villes se rendent compte qu'elles ont un rôle à jouer. Elles veulent se concentrer sur cette idée de ville européenne. Donc, on voit ça à Munich, on voit ça dans d'autres villes. D'autres villes disent être engagées en termes de l'idée européenne. Donc, il s'agit de villes qui sont pour l'Europe. Et puis, il y a ça devant la bibliothèque à Munich. 600 personnes ont été invitées à chanter devant cette bibliothèque dernièrement. C'est nouveau. Ce n'est pas comme par le passé où les villes disaient, l'Europe ça va, mais on veut notre propre gouvernement. En fait, les villes le disent encore, mais les avis ont changé. Les villes acceptent d'avoir plus de responsabilités en termes de villes européennes. Alors, je vais être un peu cartésiste, mais en France, historiquement, on a toujours tout centralisé. Mais aujourd'hui, il y a plus de décentralisation. Donc, les villes, les grandes villes ont plus de responsabilités. Donc, il y a cette loi de 2013 qui a créé 15 métropoles en France et encore 7 aujourd'hui. Donc, 22 métropoles. Donc, des métropoles de plus de 400 000 personnes. Cela vous donne l'idée. Mais il y a ce pouvoir métropolitain qui existe réellement en France et c'est nouveau. C'est assez nouveau en France. Donc, on peut remonter jusqu'en 2001. Pendant les dix premières années, les communes... En fait, il y avait un syndicat de communes, mais il n'y avait pas vraiment de pouvoir dans ces communes. Mais ceci a changé avec la naissance de métropoles. Donc, ce pouvoir émergent est néanmoins contrôlé. Donc, il y a un contrôle financier. La plupart d'entre vous, vous êtes français. Donc, vous êtes au courant de la taxe d'habitation. Cette taxe est décidée au niveau national par le gouvernement national. Et il s'agit d'argent utilisé par les villes. Nous ne savons pas ce qui va se passer par la suite avec la nouvelle loi. Il y a un nouvel accord financier. On demande aux départements, aux régions, de ne pas augmenter de plus de 1% leur budget. On peut augmenter le budget en termes de fonctionnement. On a le droit à une augmentation de 1,2% par an. Si on dépasse cela, on doit payer une amende. Donc, si on va jusqu'à 2% d'augmentation, on doit payer une amende. Mais en même temps, l'État développe des partenariats spéciaux avec des villes, mais avec des priorités bien définies. De plus en plus, on essaie de parler avec les États grâce à travers l'association. On essaie de définir les priorités conjointement. Et il y a des relations qui se développent avec un accord métropolitain. Mais on voit apparaître quelque chose au cours des dernières années. Donc, on a des régions plus grandes. C'est un nouveau concept. Et on doit coopérer aujourd'hui. L'État nous dit qu'il faut coopérer. Il faut coopérer, par exemple, à Grenoble, avec la montagne, avec les régions montagnardes, avec le Vercors, avec le pays waronais. On a des contrats de réciprocité. On a des contrats d'alliance. L'idée, c'est qu'on agisse de manière plus large, qu'on agisse de pair avec les régions environnantes. Les villes sont motrices de croissance. Mais en France, juste pour vous rappeler, même si on dit qu'il y a de plus en plus de faiblesses, l'État a encore une forte influence. Il y a cette politique de redistribution. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais on a des alliances familiales. Donc, on n'est pas très doué en termes de redistribution de richesses, par exemple. C'est-à-dire de restribuer la richesse des quartiers riches vers des quartiers moins riches. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer à l'avenir en termes de politique urbaine. Il y a un texte d'un séminaire sur la métropolitisation qui adopte le même argument que la Commission européenne. La capacité d'innovation, la croissance économique, la richesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est la question qui est traitée. Comment atteindre la meilleure évaluation du potentiel grâce à différentes villes, grâce à différents centres scientifiques? Et comment, en même temps, promouvoir le développement de ces pôles et la répartition de la richesse à travers tout le territoire? Ça, c'est très important, cette répartition de richesses. Je pense que nous sommes dans les temps. Donc, les derniers points, c'est le point de vue de pratique. Nous ne sommes pas là pour vous donner des réponses. Nous sommes là pour soulever des questions. Donc, d'un côté, on a cette polarisation urbaine qui est une réalité. On aimerait avoir quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus cohésif d'un point de vue social et économique et au niveau européen. Plus de polarisation représente néanmoins un risque, mais c'est quelque chose également qui est incohérent. De l'autre côté, on peut contrebalancer cela. Derrière cette idée, il y a cette idée qu'on décrit l'Europe urbaine avec des villes qui sont en croissance, qui ont plus de pouvoir, plus de richesse. Et puis, il faut une politique pour lier ces villes. Au début, je vous ai dit, l'objectif principal, c'est la concurrence avec la Chine et les États-Unis. Il faut être efficace d'un point de vue économique. Et les politiques ont tendance à se concentrer là-dessus. Mais il ne s'agit pas seulement d'efficacité économique. Il faut également gérer les conséquences de ce type de politique. Et quand je dis « on », je veux dire tout le monde au niveau local, régional, national, les chercheurs, tout le monde. Donc, c'est pour cela qu'il s'agit d'un risque d'avoir cet agrégat de pouvoirs urbains liés grâce à la TGV, grâce à la DSL, donc avec beaucoup de croissance de créé. Mais on dit aux autres territoires que nous allons redistribuer la richesse. Peut-être que vous n'avez pas à travailler, vous pouvez juste attendre que la richesse arrive. Cela ne fonctionne qu'au sein de pays, au sein de nations. Cela ne peut pas travailler au sein de l'Europe. L'Allemagne n'aime pas partager sa richesse avec la Grèce, par exemple. Oui, c'est au sein de chaque région, au niveau national. Mais la politique de cohésion, c'est une façon de faire répandre cet argent. Donc, en fait, l'Union voulait des politiques structurelles et régionales. C'était leur façon de dire on ne vous donne pas de l'argent. Nous, nous avons des pôles de croissance et après, c'est au pôle de croissance de faire répartir l'argent. On vous donne de l'argent pour que vous puissiez vous développer, mais voilà, après, c'est difficile. C'est un autre sujet. Oui, on pourrait parler pendant une heure de se juger là. Nous pensons que de plus en plus, il y a ce concept de ville comme moteur de croissance et de compétitivité. Mais en fait, c'est plus complexe que cela, la réalité. Donc, on a parlé, on a dit, ben voilà, il n'y a pas de gilet jaune dans la salle. On a seulement des chemises jaunes. mais c'est ça l'idée. Les gens ne veulent pas attendre l'argent, des allocations. Ils veulent pouvoir vivre grâce à leurs propres moyens. Et le défi, c'est d'avoir une nouvelle organisation, d'aller au-delà de cette croissance, au-delà de cette stratégie de croissance, de passer à un modèle durable. Oui, je pense que c'est ça qui est important. Il faut développer une gouvernance à multiples niveaux qui se concentre sur le développement d'un nouveau modèle économique. On ne peut pas simplement se concentrer sur la croissance comme auparavant. Et lorsque l'on étudie les gens, comment ils agissent dans les villes, les gens cherchent une belle qualité de vie. Et cette qualité ne peut pas provenir uniquement de la croissance. C'est ce qu'on voit avec les initiatives récentes. On veut passer au-delà du PIB comme indicateur clé de performance. Mais il y a néanmoins cette concurrence avec l'Asie, avec les États-Unis. Donc, c'est un processus en cours et on ne sait pas qu'est-ce qui va l'emporter. Et donc, comme Sylvia disait, on veut quelque chose à multiples niveaux, mais à multiples territoires. Il faut s'entraider. On ne peut pas avoir simplement une stratégie rurale ou une stratégie périurbaine ou alpine ou côtière. Donc, il y a beaucoup de travail impliqué pour l'Europe. Et c'est pour cette raison que nous avons proposé cette conférence. Il ne faut pas être nombriliste. Il faut regarder ce qui se passe autour de vous. Lorsqu'on est pratiquant, lorsqu'on est impliqué dans la politique urbaine, il faut se rendre compte qu'il faut travailler avec d'autres territoires, avec des territoires qui sont peut-être impactés par nos politiques. Et c'est pour cela que nous avons ce projet sur les zones périurbaines. C'est important de travailler dans ces zones-là. Il s'agit des zones de demain. Et ce sont des zones qui sont entièrement liées aux zones de centre-ville. Nous avons le même destin. Si nous voulons atteindre d'autres objectifs pour nos villes, pour notre Europe, il faut travailler ensemble. Donc, c'était la conclusion. Merci. Il nous reste 13 minutes pour les questions. Merci. Bonjour. J'ai une question. je comprends l'intérêt de l'échange de modèles de développement, un échange entre grandes villes européennes, mais d'un point de vue pratique, est-ce que vous avez un seul exemple de fertilisation croisée entre deux villes ou trois villes européennes qui a produit de valeurs ajoutées quelque part? Vous avez un exemple? Oui, il y en a plus. Alors, je prends mon expérience. Je travaille avec Munich depuis 2001. Mon premier projet européen a été réalisé par le Grand Lyon, par un collègue avec qui je suis encore en contact. Et cela concernait des projets urbains et leur mise en œuvre. ensemble, il y avait 12 villes à travers l'Europe. Nous avons étudié l'approche de chaque ville, la démarche de développement stratégique. On a étudié l'intégration de différentes parties prenantes et la prise en compte de la zone métropolitaine, pas seulement de la ville ou du centre-ville. Lorsque vous êtes impliqué dans un tel projet, la première chose qui vous arrive, c'est qu'il faut tout d'abord regarder sa propre situation de manière différente. Parce que les gens vous posent des questions. Pourquoi est-ce que vous procédez ainsi? Ils disent. Et lorsque vous travaillez dans votre propre environnement, vous ne vous questionnez pas. Vous ne questionnez pas les décisions de base. Donc, c'est la première chose à faire. Après, vous allez emporter avec vous des inspirations lorsque vous avez vu d'autres villes ou lorsque vous voyez des villes où les choses ne fonctionnent pas. Donc, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. C'est le cas partout, dans toutes les villes. il y a un politique qui est venu voir Munich lors de ce projet-là dont je vous parlais et il a emporté avec lui l'idée de partager des vélos. À Munich, à l'époque, il y avait une start-up qui a lancé cette idée de partage de vélos. Et j'étais avec ce politique lyonnais et il était très intéressé par ce qu'il voyait. Et après, Lyon et Paris ont lancé leur propre projet de partage. Donc, Munich, c'était le début. À Munich, il y avait une start-up qui ne fonctionnait pas très bien en fait au début. Ça, c'est un exemple pratique, mais il y en a bien d'autres. C'est difficile de lier la connaissance des personnes impliquées dans les projets au travail quotidien de personnes qui ne sont pas directement impliquées. Avec Loos Dahmer, et c'était aussi avec le projet de gouvernance intégrée pour les villes de demain, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec ce projet-là, on a utilisé l'idée de job shadowing, donc les personnes qui partaient pendant une semaine ou un mois pour suivre leurs collègues. Et il y a eu dix personnes impliquées dans ce suivi de tâches. Donc, c'est-à-dire des collègues qui accompagnaient d'autres collègues pour voir comment ils travaillaient avec les citoyens. Donc, mardi, on a vu comment Grenoble Alpes implique les citoyens dans le paysage urbain. C'est quelque chose qui a bien réussi. 500 personnes, 500 familles ont été impliquées. En fait, plus 1500. Et mon collègue qui était avec moi, qui travaillait dans la zone verte, elle est déjà venue à Grenoble. Mais là, elle va étudier l'exemple et d'en plus de détails pour voir comment on peut transposer cette idée chez nous. Il y a d'autres questions? Oui, vous avez parlé des questions périurbaines. Bien sûr, en France, ce sont des questions très importantes, mais est-ce qu'il s'agit de questions importantes pour l'Europe centrale et orientale? 28 pays en Europe. Dans quelques jours, seulement 27. Je pense qu'il y a différents niveaux de maturité concernant ces questions. Il y a certains pays qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Il y a des chemins de fer régionaux et les gens peuvent les utiliser pour atteindre les centres-villes. Je connais la Pologne. nous sommes en train de voir que les villes grandissent plutôt que rétrécissent. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans les zones périurbaines, dans des villes qui sont, dans des maisons qui sont jolies mais qui ne coûtent pas trop cher. Ce sont des personnes qui utilisent leurs voitures pour atteindre les centres-villes. Donc, il y a des bouchons. Mais en Pologne, il y a un outil qui est utilisé, l'ITI, donc Investissement Territoriel Intégré. Donc, c'est un outil qui est utilisé par le gouvernement parce qu'ils voient qu'il y a cette tendance à croissance rapide qui provoque beaucoup de problèmes. Donc, il faut qu'ils investissent dans les chemins de fer, dans les autoroutes, dans les voies express, etc. Ils ne savent pas comment gérer tout cela. Et donc, ils ont essayé de créer un niveau, un suprès niveau, très focalisé sur des choses pratiques pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là. À Losdamer, on a parlé de la définition de zone périurbaine. On a passé beaucoup de temps sur la définition. en fait, une zone périurbaine, c'est une zone un peu grise, c'est entre ce qui est entre la ville et la zone rurale. C'est une ville de demain, on va dire. Et c'est pour cette raison que c'est difficile de trouver une définition qui s'applique à chaque ville. Je pense que c'est important de savoir qu'en Europe centrale et orientale, il y a beaucoup plus de polarisation parce que les pôles de croissance se développent plus rapidement et les zones rurales sont laissées de côté. Et vous avez raison, c'est un problème. C'est difficile de les impliquer entièrement dans le développement. C'est difficile de prendre en compte leurs intérêts lorsqu'il s'agit de lobbying. Il y a un exemplet très triste, c'est la Hongrie, Budapest. Budapest avait une belle représentation pendant très longtemps. Donc, il y avait un expert, il y avait des experts qui travaillaient pour le maire de Budapest, mais avec le changement de gouvernement, l'expert a perdu son travail et aujourd'hui le développement ne se passe pas si bien. Et j'ai étudié le dernier texte du Parlement hongrois et en fait entre 90 et 2014, la Hongrie est le pays avec le développement le moins réussi. Donc, je vous ai parlé de Integrated Urban Governments of Tomorrow. Donc, on avait quelqu'un, une ville de la République tchèque, une ville qui est très active, une ville de taille moyenne, une ville qui est très active qui échange avec d'autres villes. et cette ville avait un programme de rénovation de maisons qui était concentré sur l'efficacité énergétique. Déjà depuis 2001, ce projet existait. Donc, il y avait beaucoup de développements très positifs. Donc, il y a des développements positifs, mais cette question de polarisation est une question à traiter. Dans la première partie des ans 2000, on voulait créer quelque chose d'attractif, avec des beaux centres-villes, quelque chose de beau pour les touristes, quelque chose qui a attiré les bureaux, les entreprises, avec des centres de congrès. Et maintenant, avec la croissance démographique et économique, on sait que le centre-ville, c'est le centre d'un territoire plus grand. Ce n'est pas juste le centre-ville. Et c'est une idée qui commence à être prise en compte. Sophia, est concerné. Il y a beaucoup de villes qui découvrent cela et qui essaient de trouver des solutions à cette polarisation. Une dernière question, peut-être ? Je suis désolée. Sans microphone, nous n'entendons pas la question en cabine. peut-être un exemple de coopération entre Grenoble et Métropole et le Vercors. Ah, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet parce que le Conseil métropolitain a voté une décision du 8 février. Donc, c'est la politique montagnarde du Métropole. C'est la première fois qu'on le décrit ainsi, en fait. Ce Métropole montagnard a un objectif. C'est-à-dire construire ce Métropole montagnard avec la Châtreuse, avec le Vercors, avec Beldone, parce qu'il s'agit d'un métropole qui a un contexte très spécifique. qu'on a le parc naturel de la Châtreuse du Vercors. Et il y a un projet en partenariat avec le Vercors où on essaie de trouver des solutions de partage de voitures, de stops pour avoir quelque chose de plus efficace, pour gérer la circulation de manière plus efficace dans le Vercors. Ça, c'est un exemple très concret. C'est un travail en cours. On veut développer ce type de partenariat. On a d'autres partenariats sur la biodiversité avec un observatoire. On travaille avec l'observatoire sur les politiques alimentaires. Donc, on travaille avec le Vercors, la Châtreuse, le Grésil-Vaudan, le Pays-Voironais et le sud de l'Isère. Donc, on travaille sur une stratégie commune du producteur au consommateur. combien d'argent ? Pas assez, ça, c'est sûr. Je suis désolée. Sans microphone, nous n'entendons pas la question. Il n'y en a pas assez, ça, c'est sûr. Comment dire ? À mon avis, il y a trop d'argent pour de petits investissements. Mais avec l'aide de fonds structurels, avec l'IVF, on essaie de développer le partage de voitures, le covoiturage, mais parfois avec des fonds structurels ou avec d'autres fonds nationaux, on a assez d'argent et on va pouvoir demander aux décisionnaires de donner encore d'autres argents nécessaires pour réaliser pleinement le projet. Pour les citoyens, c'est ça la chose la plus importante, être impliqué dans des projets européens, avoir des incitations à agir avec les pays environnants. Chez nous, nous avons travaillé avec des associations municipales sur des questions de paysage. On a travaillé de manière vraiment différente et on a travaillé en lien avec d'autres associations. C'est une... Lorsqu'on travaille au niveau projet, c'est une façon différente de travailler. parfois, on n'a pas l'habitude de travailler au niveau projet. On travaille de manière verticale. Donc, on est très content de pouvoir travailler en coopération avec des collègues, d'autres services, d'autres administrations et de travailler de manière plus souple. Donc, ce sont des incitations et ça, c'est quelque chose dont la valeur ne peut pas vraiment être évaluée. on fait beaucoup de travail, mais on travaille différemment. Le problème, c'est que Sylvia, elle dit qu'elle ne sait pas quoi dire au début et puis après, elle ne s'arrête jamais. Non, mais je pense que c'est l'heure de conclure. Merci. Elle doit prendre la navette dans une heure pour retourner à Munich. Merci de nous avoir écoutés et peut-être on se verra l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada